Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes 10 essentiels modes de l'été. Alors je vous avais déjà fait une vidéo comme ça pour le printemps, je vous la laisserai encore une fois en haut si vous ne l'avez pas vue parce que c'est vrai que le printemps continue encore un petit peu et qu'on n'est pas totalement en été. Mais je voulais quand même vous faire cette vidéo en amont parce que je trouve ça toujours intéressant de vous partager ces choses-là avant pour que vous puissiez vous en inspirer et que vous puissiez peut-être piocher des idées à droite à gauche, c'est en tout cas mon but. Du coup aujourd'hui je voulais vous présenter 10 catégories d'articles dont je ne peux absolument pas me passer en été qui sont absolument essentielles à ma garde-robe et que je porte en rotation et les uns avec les autres pendant tout l'été. Donc sans plus tarder on va commencer, c'est parti ! Alors première catégorie qui est totalement indispensable à mon dressing en été, je pense que vous l'aurez deviné, c'est les robes longues puisque j'en porte encore une aujourd'hui et j'en ai une jolie sélection derrière moi. C'est vrai que c'est une découverte assez récente en fait, je porte des robes longues depuis quelques années seulement et je me suis rendu compte à quel point c'était juste la chose la plus confortable à porter en été. Notamment parce qu'en général c'est assez léger, ça flotte un petit peu au vent, ce qui permet d'avoir un petit peu d'air qui passe en dessous. Et pour moi c'est aussi vraiment la facilité parce qu'il suffit de mettre une robe et la tenue est faite. Il suffit après de l'accessioriser avec une petite paire de sandales et un sac et c'est bon, la tenue est prête. Et honnêtement j'adore ça, moi c'est vraiment ce que je porte le plus en été pour toutes ces raisons. Du coup celle que je porte ici c'est une Zara, je l'avais montré dans un de mes hauls Zara. Et toutes les robes qui sont derrière moi c'est pareil, je les ai toutes montrées dans mes hauls dans des vidéos précédentes. Du coup je vais pas rentrer dans les détails, je vous mettrai de toute façon plein de liens en barre d'infos. Et ça en vérité c'est vraiment une petite partie de ma collection de robes longues. Donc je vous laisse imaginer la quantité de robes que j'ai, c'est indécent. Mais voilà c'est ce que je porte le plus et je porte quasiment que ça pour être très honnête. Et c'est pour ça que c'est du coup mon essentiel numéro 1. Alors deuxième essentiel de l'été selon moi, il s'agit des paniers en osier et des petits sacs en osier. C'est vraiment tout ce que je porte en été. Honnêtement je ne porte pas du tout de sac en cuir en été. Ça c'est vraiment mon sac par excellence. Donc j'ai deux types de sacs en fait que j'adore et que j'alterne vraiment. J'adore en fait les petits sacs comme ça boîte. Donc j'en ai un rectangle comme ceci. J'en ai également un rond ici derrière. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace à l'intérieur. Du coup je les réserve vraiment pour les jours où j'ai juste mon téléphone à mettre à l'intérieur. Une paire de lunettes de soleil et des clés. Parce que vraiment rien d'autre ne rentre à l'intérieur. Ils ont une jolie bandoulière comme ça qui permet vraiment de les porter de façon droite ou alors en travers. Donc j'adore ce genre de petits sacs. Honnêtement des sacs comme ça vous en trouvez absolument tous les ans partout. Je vous conseille de ne pas mettre trop cher dans ce genre de sacs parce que honnêtement c'est à peu près tous les mêmes. Et le deuxième format que j'adore c'est vraiment le gros panier. Mais celui-ci c'est un de mes préférés parce qu'encore une fois j'en ai plusieurs. Je suis vraiment accro au sac en osier comme ça. J'adore ça. Celui-ci je l'avais acheté sur un marché en vacances. Encore une fois vous en trouvez absolument partout. Et puis il a des anses en cuir. Il est assez lourd. C'est vrai que c'est un petit peu le problème des paniers en osier. C'est que ça peut être assez lourd. Mais je trouve que ça apporte tellement à une tenue. Personnellement j'adore. Et en plus de ça celui-ci par exemple pour aller à la plage il est parfait. Parce qu'on peut mettre plusieurs serviettes. Mettre une bouteille d'eau. On peut mettre un petit peu à manger etc. Vraiment il y a la place. Un livre, des lunettes de soleil, tout ce qu'il faut. Du coup j'ai un deuxième favori. C'est celui-ci. Je pense que c'est celui que je porte le plus. Tout simplement parce qu'il a des petites anses. Mais il a également de grandes anses. Ce qui permet de le porter en fait comme ça sur l'épaule. Ce qui est beaucoup plus confortable. Encore une fois celui-ci il est très pratique parce qu'il est très grand. Du coup quand je pars par exemple une journée en balade etc. J'ai besoin d'emmener une bouteille d'eau. Je préfère ce sac là. Donc tout ça pour dire que le sac en osier. Qu'il soit petit ou qu'il soit grand comme ça vraiment en panier. C'est vraiment un de mes essentiels en été. Et je ne porte absolument que ça. Alors mon troisième essentiel du dressing de l'été. C'est vraiment une chemise en lin. C'est vrai que par exemple quand on est au soleil. Et qu'on a envie de se couvrir un petit peu les épaules. Et qu'on a un top comme ça avec des bretelles. Ça permet de mettre la chemise par dessus. Et de se couvrir un petit peu les épaules. Sur un maillot de bain c'est parfait. Ou alors simplement avec un short en jean. C'est quelque chose qui se porte très bien. Le lin évidemment c'est vraiment une matière d'été. C'est vrai que ça se froisse énormément. D'ailleurs la preuve la mienne elle est très froissée. Tout simplement parce qu'en fait je la noue tout le temps. Je ne la porte jamais comme ça en fait. Et c'est vrai que c'est un peu le problème du lin. C'est que ça se froisse très facilement. Mais à côté de ça c'est très confortable. C'est très léger comme matière. Et c'est très agréable à porter en été. Et d'ailleurs j'en ai aussi une en bleu ciel. Comme ça ce sont vraiment les deux couleurs que je préfère. Qui vont le plus avec tout. Et donc comme je vous disais. Ce que j'aime bien faire moi c'est la nouer en bas. Retrousser les manches pour la rendre beaucoup plus féminine. C'est pour cette raison que moi j'aime surtailler mes chemises en lin. Notamment celle-ci c'est une Uniqlo. Et je l'ai prise en taille L. Tout simplement pour qu'elle soit plus ample. Et que je puisse la nouer et retrousser les manches. Et ça passe quand même un effet assez décontracté. Donc vraiment je vous conseille de choisir votre chemise en lin un petit peu plus large. Pour pouvoir faire plus de choses avec. Alors quatrième essentiel. Il s'agit pour moi de l'espadrille. Encore une fois quelque chose de très classique. C'est vrai qu'on est quand même dans des choses très classiques. C'est pas très original ce que je suis en train de vous montrer. Mais c'est pour ça justement que ce sont des essentiels. C'est à dire des pièces qu'on va pouvoir avoir finalement en fondation de son dressing de l'été. Et après on va pouvoir ajouter des choses un petit peu plus fun. Pour venir donner un petit peu un coup de peps à tout ça. Mais c'est important du coup d'avoir ces articles de base. Les choses qui vont vraiment faciliter la construction de vos looks. Du coup mes espadrilles moi je les ai choisis beige. Crème même. C'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à associer je trouve. Celles-ci elles sont pas trop hautes. Je trouve que c'est ce qu'il y a de très confortable. Tout en restant quand même féminin. Et en donnant cette silhouette un peu élancée. Donc j'aime beaucoup. C'est vrai que l'espadrille c'est pareil très confortable. Du fait que ce soit un talon compensé. Quand on n'a pas l'habitude de porter des talons. Le talon compensé c'est ce qu'il y a de plus facile. Parce que c'est ce qu'il y a de plus stable. Et c'est vrai que ce que j'adore particulièrement sur ce genre d'espadrille. C'est le laçage. Je trouve ça tellement joli et tellement féminin. Ce que je fais c'est que je l'enroule moi autour de la cheville. Et que je fais mon nœud en général à l'avant. Mais on peut aussi le faire sur le côté ou à l'arrière. Et c'est pareil très féminin, très élégant. Ça vient finir une tenue. En plus de ça c'est des matières évidemment qui sont faites exprès pour la chaleur. Donc on ne transpire pas trop dedans. Et il ne fait pas trop chaud à l'intérieur. C'est le but. Mais c'est vrai que surtout j'adore le look que ça donne. Je trouve que ça vient vraiment compléter une tenue à la perfection. Et c'est exactement pour ça que j'adore les espadrilles. Alors cinquième indispensable et il s'agit évidemment du short en jean. Je pense que ça c'est un indispensable dans tous les dressings. Comme l'est finalement le jean le reste de l'année. Le short en jean prend le relais je pense en été. Celui-ci il est nouveau. C'est pour ça qu'il a encore l'étiquette. Parce que je ne l'ai pas encore porté. Mais c'est vrai que c'est devenu mon préféré. Donc c'est celui que je vais porter le plus cet été je pense. Celui-ci c'est un Aberkombi & Fitch. Je vous ai fait toute une vidéo haul sur Aberkombi & Fitch. Je vous la laisserai encore une fois en haut. Où je vous présente justement ce short là. Et plein de jolis autres articles. Donc je vous laisserai aller voir ça. Mais en tout cas le short en jean évidemment c'est un indispensable. Ça va absolument avec tout. Avec la chemise en lin par exemple c'est parfait. C'est la tenue vraiment très simple pour aller à la plage. Et c'est finalement très casual, très pratique, très confortable. Si on le choisit bien. C'est vrai que celui-ci il est très confortable. Parce que justement il est plus long que la moyenne. A l'arrière je pense que ça se voit un petit peu plus. Il est plus long au niveau de l'entrejambe. Ce qui permet du coup d'avoir les fesses entièrement couvertes. Et c'est pour ça que j'adore vraiment ce short en jean. Quand on ne sait pas comment s'habiller. Un short en jean, un petit top. Et puis une paire de sandales. Ou alors d'espadrilles compensées. Et c'est bon. On est totalement habillé. Il n'y a rien de plus simple. Ça va absolument avec tout. Parti sur un maillot de bain. Moi c'est vrai que j'adore mettre ça pour aller à la plage. Donc vraiment le short en jean. C'est encore une fois un indispensable de mon côté. Alors sixième indispensable. Il s'agit encore une fois d'une paire de chaussures. Ce sont des sandales. Et plus précisément des spartiates. Alors des demi-spartiates en fait. Parce que ça ne monte pas sur la cheville. Mais le plus important en fait dans ces chaussures. C'est qu'elles sont non seulement confortables. Ce sont des chaussures totalement plates. Et surtout parce qu'elles sont dorées. C'est vrai que moi le doré en été sur les pieds. C'est ce que je porte le plus. D'ailleurs ça se voit. Elles sont totalement portées de chez portée. Je les porte tous les étés non-stop. C'est mes chaussures les plus confortables. Quand je sais que je vais passer toute la journée à marcher. Je préfère partir pour ce genre de chaussures là. Parce que je sais que j'aurai pas mal au pied à la fin de la journée. Et c'est quand même hyper important. Doré pourquoi ? Parce que je trouve que ça vient complémenter absolument toutes les tenues. C'est vrai qu'on ne pourrait pas croire comme ça. Parce que c'est une couleur métallisée. Et on peut se dire que c'est difficile à porter. Mais pas du tout en fait. Je trouve que ça vient vraiment rendre une tenue chic. La rendre plus intéressante. Et lui donner en fait un petit coup de pep. Parce que personnellement j'adore. C'est pour ça que les chaussures dorées. C'est vraiment des chaussures que j'ai tout le temps. Celles-ci ce sont des tropéziennes. La marque tropézienne. Qui est très très bien honnêtement. Je crois que je les ai achetées il y a deux ans. Je les ai portées vraiment énormément énormément. Ce sont des chaussures de très belle qualité. La semelle elle tient vraiment bien. C'est très confortable. Alors il faut les faire un petit peu au début. Mais après honnêtement vous êtes comme dans des chaussons à l'intérieur. Donc si vous n'avez jamais testé la marque les tropéziennes. Je vous invite fortement à tester. Si vous cherchez de jolies sandales confortables. Tout en cuir pour cet été. Parce que vraiment pour moi ce sont vraiment des indispensables. D'ailleurs je vous conseille ce modèle. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai le nom en barre d'infos. Mais c'est la demi spartiate en fait. Avec l'attache comme ça sur la cheville. Je trouve ça un petit peu plus facile à porter. Qu'une spartiate qui remonte vraiment sur la cheville. Qui peut prendre du coup un petit peu trop sur une tenue. C'est vraiment le modèle parfait selon moi. Et je les adore. Et d'ailleurs il faudra peut-être que je les change parce qu'elles vont bientôt me lâcher je pense. Mais c'est vraiment indispensable pour moi les sandales dorées. Peu importe lesquelles honnêtement. Mais celle-ci particulièrement je ne peux pas m'en passer en été. Alors septième indispensable selon moi c'est une robe courte cette fois. Parce qu'on a parlé des robes longues tout à l'heure. Une robe courte en lin. Ma préférée étant celle-ci. C'est une End Other Stories que j'avais acheté l'année dernière je crois. Je ne sais pas s'ils vont refaire ce modèle cette année. Ils n'ont pas l'air c'est vrai que ça faisait plusieurs années consécutives qu'ils la ressortaient. Mais cette année je n'ai pas l'impression. Mais en tout cas voilà c'est un modèle cache-cœur. Il y a des petites manches ballon. Et puis elle est toute froncée comme ça sur le bas. Ce qui est très féminin. C'est le genre de robe qui est très facile à porter. Soit toute seule avec un panier et des sandales. Et on a une tenue parfaite. Ou alors on peut rajouter quelque chose en haut par exemple. Un petit gilet par-dessus. Un petit pull par-dessus. Et c'est trop mignon également. Ici je vous présente celle-ci. Mais encore une fois l'idée c'est une robe courte en lin. Peu importe la couleur. Peu importe la coupe. Mais en tout cas ça c'est le genre de choses que je porte également beaucoup. Encore une fois le lin c'est tellement confortable. Que cette robe-là on la sent à peine quand on la porte. Donc c'est aussi pour ça que je l'adore. Ici j'ai choisi aussi du blanc parce que c'est vrai que le blanc c'est une couleur que j'adore en été. Et que je porte énormément. C'est vrai que j'adore aussi la couleur en été. Mais j'ai quand même beaucoup de robes blanches. Ça fait quand même partie de mes basiques. En tout cas voilà une petite robe courte en lin comme ça. C'est parfait pour l'été. Et c'est pour ça que c'est un autre de mes essentiels. Huitième essentiel. Il s'agit encore une fois d'un accessoire. C'est vrai que j'ai beaucoup d'accessoires à vous montrer. Parce qu'en été il y a vraiment des accessoires qui sont vraiment distinctifs à cette saison-là. Et le chapeau de paille en est évidemment un autre. Encore une fois c'est quelque chose que je porte énormément en été. Non seulement pour des questions de protection de soleil au niveau du visage et au niveau de la tête. Mais aussi et on va se l'avouer surtout pour des questions de style. Et je trouve que ça apporte énormément à une tenue que sur une robe longue ou même une robe courte d'ailleurs. Mais sur une robe en général. Ça donne vraiment ce look Provence, Sud de la France, vacances etc. que j'adore. C'est vrai que le chapeau de paille par contre c'est quelque chose que je réserve vraiment aux vacances pour le coup. Et ça n'en reste pas moins un indispensable parce que c'est vrai qu'il se remène toujours avec moi en vacances. Celui-ci c'est un canotier. Donc c'est une de mes formes préférées et une des formes que je trouve le plus facile à porter. Celui-ci c'est un ASOS. Et il a un petit ruban rose comme ça. C'est vrai qu'ils existent en général avec un ruban noir. Encore une fois ce genre de chapeau on en trouve absolument partout. Notamment chez ASOS c'est vrai qu'ils en sortent tous les ans. H&M aussi. Encore une fois je ne vous conseille pas forcément d'investir dans ce genre de pièces. Tout simplement parce que je trouve que ce n'est pas nécessaire. Et que ceux qu'on trouve pour pas très cher sont finalement de très bonne qualité. La forme du chapeau vraiment elle importe peu. C'est vrai que choisissez un chapeau qui vous va et dans lequel vous vous sentez bien. Personnellement c'est vrai que c'est le canotier qui me va le mieux. Et que je trouve le plus facile à porter et le plus facile à associer. Donc voilà c'est mon préféré en tout cas. Et c'est vrai que le chapeau de paille peu importe lequel c'est vraiment un essentiel de mon côté. Et c'est pour ça que je l'inclus dans cette vidéo. Alors neuvième pièce et du coup avant-dernière essentielle. Il s'agit encore une fois d'un short mais cette fois d'un short en lin. Et pour ma part d'un short en lin de couleur claire. Ici on est plutôt sur un blanc cassé crème. Et l'idée c'est vraiment un short en lin assez fluide comme ça. Qui se porte absolument avec tout. Encore une fois celui-ci je le porte avec tout type de top. L'avantage en fait d'une couleur assez neutre comme ça c'est que du coup en haut je peux mettre des motifs. Je peux mettre de la couleur. C'est quelque chose qui va très très bien avec beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup ce petit short là. C'est une taille haute et c'est une coupe que je trouve absolument très féminine. Très flatteuse parce que les jambes sont très larges. Et du coup je trouve ça très élégant, très féminin. Juste ça il a des petits détails ici de broderie qui sont vraiment super jolis. Qui apportent beaucoup aux shorts. Encore une fois c'est du lin du coup c'est vrai que ça se froisse assez facilement. Quand je le porte toute une journée il est un petit peu froissé. Mais encore que franchement celui-ci ça va. En tout cas voilà un petit short en lin comme ça pour ma part d'une couleur claire c'est vraiment un indispensable. Mais c'est quelque chose que je porte énormément. Quand je ne sais pas en fait quoi mettre en bas. C'est vrai que ça c'est très facile avec n'importe quel top. Même avec la petite chemise en lin. C'est vrai que j'ai déjà porté par exemple avec la chemise en lin bleu nouée. Comme ça au dessus de mon short. Et c'est un look que j'aime beaucoup qui est très décontracté. On peut aussi mettre un petit top à bretelle. Et puis rendre une tenue tout de suite beaucoup plus féminine. C'est hyper versatile en fait comme pièce. Et c'est pour ça que c'est un basique vraiment de ma garde-robe en été. Parce que je peux le mettre avec plein de choses. Et le donner plein de styles différents. Que ce soit un petit peu plus habillé ou un petit peu plus casual. Et c'est exactement ce qu'on recherche dans un basique. Et c'est pour ça que du coup c'est un de mes essentiels. Et que c'est un basique absolument parfait pour moi et pour mon dressing en été. Et pour finir du coup dixième et dernier essentiel de cette liste. Il s'agit de mules plates. Ça c'est vraiment la chaussure ultra pratique. Qu'on enfile juste comme ça. C'est pour la plage par exemple. C'est parfait. Je trouve ça mille fois plus élégant qu'une tongue. La tongue c'est juste pas possible chez moi. Du coup la mule c'est beaucoup plus élégant. C'est beaucoup plus chic. Et ça a exactement le même effet. Ça vient terminer une tenue de façon très simple. De façon assez casual. Encore une fois des mules plates comme ça il y en a absolument partout. C'est quand même assez à la mode. Et on en trouve du coup beaucoup. Personnellement je suis partie plutôt sur une couleur camel. Parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à porter. Et puis aussi parce que vous avez vu mes autres essentiels. J'ai déjà une sandale dorée. Et puis j'ai déjà des espadrilles couleur crème. Du coup voilà le camel c'est la troisième couleur au niveau des chaussures. Que je trouve indispensable en été. Du coup comme ça j'ai les trois couleurs sur trois paires de chaussures différentes. Ce qui permet du coup de varier. Et de rendre les choses un petit peu plus intéressantes. Ici ce sont des new looks de l'année dernière. Qui sont très inspirés des Hermès. Donc encore une fois c'est un essentiel de mon côté. Et voilà ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire. Et à vous abonner à ma chaîne ça m'aide énormément. Donc merci pour ça. Dites moi en commentaire vous quels sont vos essentiels de l'été. Et quelles sont les pièces que vous ressortez absolument tous les ans. Parce que ça m'intéresse beaucoup. Et en attendant je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501